Venez vous relooker chez Luminelle. Salon de beauté Luminelle vous présente le journal. Luminelle, osez être la plus belle. Un téléthon au profit des sinistrés de Béfin d'Inanor est en cours actuellement. Il s'agit d'une action purement citoyenne et non politique selon les explications. Le salaire des élus doit faire l'objet d'une totale transparence. Les citoyens ont le droit de savoir leur salaire. François Fillon lâché par son porte-parole. Dernière défection en date, le candidat des Républicains en pleine tourmente judiciaire. Une manifestation de ses soutiens doit avoir lieu ce dimanche. Sous-titrage ST' 501 Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Information sur Cool TV. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, un téléthon au profit des sinistrés de Béfin d'Inanor est en cours actuellement. Il s'agit d'une action purement citoyenne et non politique selon les explications. Reportage de Lili Rabiat. Les sinistrés d'Incacabar avoisinent actuellement les 2000 suite à l'incendie qui a eu lieu récemment dans cette commune. Les maisons ont été dévorées par le feu, tous les matériels et ustensiles détruits. Même les écoles publiques ont été incendiées. Les originaires d'Incacabar lancent ainsi un appel au générateur-donateur de faire un geste au profit de ces sinistrés. Jusqu'à maintenant, près de 3 millions d'arrières ont été enregistrés outre divers matériels comme les cuvettes, les vêtements, médicaments et matériels scolaires. Ce sont les hommes d'église d'Incacabar qui procéderont à la distribution des dons récoltés. La diaspora malgache en France effectue également un téléthon au profit des sinistrés d'Incacabar. A travers une communication, Elisabeth, président de l'association Sofia International de Madagascar située en France, affirme qu'il s'associe à la population d'Incacabar dans leur détresse et les assure de son profond soutien dans ces moments difficiles. Il invite tout un chacun à avoir un geste de compassion envers la population d'Incacabar victime des catastrophes récentes. Un événement qui donne à réfléchir. Nous n'avons vu ce genre de situation que pendant la répression coloniale de 1947 a affirmé le président de cette association. C'est un événement qui donne à réfléchir. Aussi, le bureau de l'association lance un appel à tous les cœurs charitables pour une campagne de levée de fonds au bénéfice des sinistrés qui ont tout perdu afin de pouvoir acheter sur place des produits alimentaires et des vêtements. Le salaire des élus doit faire l'objet d'une totale transparence. Les citoyens ont le droit de savoir leur salaire. La transparence dans la gestion financière constitue un des moyens pour lutter contre la corruption. C'est l'objet du débat public organisé ce jour par Transparency International Initiative Madagascar au CDA Andouta Penac. Reportage de Myantarindia Naïf. Les citoyens connaissent-ils le salaire des élus ? C'est la principale question posée lors d'un débat public organisé par Transparency International Initiative Madagascar ce jour. Le président de la République, les députés ainsi que les autres élus ont le devoir de jouer la transparence dans la gestion des données publiques. Grâce à cette transparence, les données publiques peuvent faire l'objet d'un contrôle. Nous pensons que les fonds alloués aux collectivités n'arrivent pas à sa destination finale. Par exemple, les subventions ne sont pas utilisées pour leur destination, elles sont utilisées pour le fonctionnement. Des fonds qui peuvent être utilisés pour la construction d'infrastructures, raison pour laquelle nous sommes intéressés par ce genre de cas. Lorsque les communes élaborent leur budget, il y a ce qu'on appelle budget participatif. C'est ce qui doit avoir lieu également lorsque le gouvernement élabore la loi des finances. Sans cette transparence, la corruption gagne tout le temps du terrain. Et en matière de lutte contre la corruption, le classement de Madagascar ne cesse de régresser. Pour le secrétaire général du ministère de la fonction publique, la stratégie de la lutte contre la corruption doit être mise en place. La corruption constitue une épée de Damoclès, notamment pour les futures générations. Le problème au niveau de l'administration publique est le manque de collaboration entre les différentes structures étatiques. Il n'y a pas de coordination dans la lutte contre la corruption. L'administration publique est la plus touchée par la corruption. Les recommandations issues de ce débat public feront l'objet d'une large diffusion. D'autres débats publics auront lieu dans d'autres régions. Sur un tout autre sujet, il faut respecter les places réservées aux personnes handicapées dans les véhicules de transport en commun. Depuis le 28 février jusqu'à ce jour, divers responsables des transports en commun dans la capitale ont bénéficié des formations initiées par le projet de l'AMN. Dans ce sens, ils ont été mis à la place des personnes en situation d'handicap pour qu'ils puissent prendre conscience des difficultés que ces personnes subissent dans son quotidien. Par ailleurs, il faut également associer les usagers, les transports publics à respecter les personnes en situation d'handicap. L'introduction du civisme dans le programme des auto-écoles est également sur le tapis. Les enseignants FRAM ont effectué une grève ce jour devant la Direction régionale de l'Éducation nationale à Timondefan. La raison, cela fait six mois qu'ils n'ont pas perçu leur indemnité. Des promesses ont été faites par les différents responsables, mais aucune concrétisation n'a eu lieu. Ces enseignants FRAM qui n'ont pas perçu leur indemnité avoisinent les 2 000 selon les informations reçues. Madagascar jusqu'à la fin de ce mois de mars pour finaliser son rapport sur la lutte contre le travail des enfants, surtout dans le secteur de la vanille, du tourisme et de l'exploitation minière. Le travail des enfants dans ces secteurs peuvent entraîner des embargos sur Madagascar. Le ministère de la Fonction publique se dit être prêt pour présenter ce rapport. Un reportage de Zoha Kotonjin. Le ministère de la Fonction publique et de la réforme des administrations a avoué que le travail des enfants existe dans le pays, et ce dans plusieurs secteurs, dont le tourisme, les mines et surtout celle de la production de la vanille. Face à l'interpellation de l'Organisation internationale du travail, le ministère dit qu'il est en préparation du rapport exigé pour ce mois de mars. Lors de la dernière réunion à Genève, Madagascar a été interpellé pour le non-respect des droits des enfants, sur le travail des enfants. Cela s'étend sur plusieurs secteurs, en premier lieu, dans les carrières miniers et dans le secteur de la vanille, mais aussi dans le travail domestique ou le tourisme. En effet, l'OIT a déjà lancé un appel vers la fin de l'année 2016 concernant la lutte contre le travail des enfants. Durant ce mois de mars, elle va se réunir à Genève et attendre ce rapport, une situation qui risque de ternir l'image de Madagascar, notamment au niveau des relations internationales. Si Madagascar vient à échouer sur ce rapport, des sanctions et embargos envers nos produits de rente sont en gestation, surtout vers les grands pays importateurs de vanille et autres. Selon le directeur de Bureau international du travail à Madagascar et au SAI indien, Madagascar devrait mettre plus d'efforts sur cette lutte. Les évaluations seront faites sur Madagascar. J'espère que cela sera convaincant. On constate encore de nombreux enfants qui travaillent dans plusieurs secteurs différents. Madagascar devrait apporter des explications sur sa situation. Des examens seront faits sur Madagascar lors de la prochaine réunion de l'OIT à Genève ce mois de mars. Jusqu'ici, la communauté internationale tire toujours la sonnette d'alarme sur le travail des enfants en Madagascar, surtout la traite des personnes aux fins de travail domestique ou à des fins de tourisme sexuel. Sur le plan météorologique, le cyclone Enaou se trouve actuellement à 770 km à l'est de Voie-et-Marc. Il n'aura pas de répercussions sur le temps dans la capitale. C'est un reportage de Nadia Hakutundavaou. Un nouveau cyclone se trouve au large de Madagascar, à 770 km à l'est de Voie-et-Marc. Selon les informations reçues auprès des services météorologiques, ce cyclone aura des répercussions dans la partie est de Madagascar après deux ou cinq jours. Elle a été repérée à 770 km à l'est de Voie-et-Marc et ayant un rafale de 90 km par heure. Et ce système se déplace à 18 km par heure, direction ouest-sud-ouest. Et un avis d'avertissement a été déjà lancé aujourd'hui pour les régions d'Atsranana 1, d'Atsranana 2, Savva, d'Analanzroufou et aussi la région d'Atsmanan. Donc cela veut dire que dans deux ou cinq jours, il y aura un impact sur la partie est de Madagascar. Donc il faut bien se préparer et je vous incite aussi de mieux surveiller ce système. Il pourrait y avoir des précipitations dans la capitale suite au passage d'Enawo au large de Madagascar. Pour rappel, la célébration des 115 ans de météo au Madagascar sera clôturée ce mois de mars. La semaine du 23 mars prochain, diverses activités seront au menu. On commence l'actualité internationale en France avec la présidentielle, la descente aux enfers de François Fillon depuis l'annonce de sa convocation devant les juges. Le candidat des Républicains est lâché par nombre de ses soutiens. Dernier en date ce matin, son propre porte-parole Thierry Solaire a démissionné. On revient sur les dernières défections avant celles-ci. Reportage de France 24. Officiellement, Alain Juppé ne réagit pas. Mais sur le terrain, ses proches s'activent et quittent les uns après les autres la campagne de François Fillon. Les parlementaires Benoît Apparu, Edouard Philippe et Christophe Béchut estiment ainsi que la tournure que prend la campagne est incompatible avec leur engagement politique. A deux semaines de la date limite de dépôt des candidatures, le sarkoziste Georges Fenech demande aux élus de parrainer le maire de Bordeaux, seul selon lui, à pouvoir reprendre le flambeau. Message reçu par cet élu de la région parisienne. Je lance un appel aux élus qui n'ont pas encore envoyé leur parrainage, envoyez votre parrainage à Alain Juppé. Le journal libéral L'Opinion publie l'appel de 17 maires élus de droite et du centre qui demandent solennellement à François Fillon de se retirer. Au sein même de son équipe de campagne, il fait face à des départs. Sébastien Lecornu, proche de l'ancien candidat à la primaire Bruno Le Maire, mais qui était surtout le directeur adjoint de campagne de François Fillon, a annoncé dans un communiqué qu'il se retirait. Pour tenter de relancer la dynamique de sa campagne, les soutiens de François Fillon appellent à un rassemblement place du Trocadéro dimanche à Paris. Un rassemblement qui, espère-t-il, sera une démonstration de force. Ces liens avec la Russie embarrassent toujours l'administration Trump. Le ministre américain de la justice Jeff Sessions a annoncé qu'il se retirerait de toute enquête sur d'éventuelles ingérences de Moscou. La raison de cette déclaration, il a rencontré l'ambassadeur russe lors de la campagne pour la présidentielle. Les explications en images avec France 24. Il a convoqué une conférence de presse à la hâte pour tenter d'éteindre l'incendie. Appelé à démissionner par de plus en plus de démocrates, mais aussi de républicains, Jeff Sessions soutient qu'il n'a jamais évoqué la campagne de Donald Trump avec l'ambassadeur russe en poste à Washington avant l'élection. « J'ai décidé de me récuser de toute enquête en cours ou future liée de quelque manière que ce soit à la campagne présidentielle. Cette annonce ne doit pas être interprétée comme la confirmation de l'existence d'une enquête. Je n'ai jamais eu de rencontre avec des officiels ou des intermédiaires russes à propos de la campagne de Donald Trump. » Le Logan Act, une loi américaine, interdit à des citoyens non habilités de négocier avec des gouvernements étrangers en litige avec les Etats-Unis. La Maison-Blanche est une nouvelle fois pointée du doigt. Il y a moins de trois semaines, le conseiller à la Sécurité nationale démissionnait, accusé d'avoir parlé des sanctions contre la Russie avec le même ambassadeur avant l'investiture du nouveau président. Donald Trump renouvelle lui son soutien à Jeff Sessions. « Monsieur le Président, est-ce que vous faites toujours confiance au ministre de la Justice ? Entièrement. » Dans la soirée, USA Today a publié de nouvelles informations sur son site internet. Le Quotidien affirme que deux autres membres de l'équipe de campagne de Donald Trump ont eu des contacts avec l'ambassadeur russe en marge de la convention républicaine de juillet dernier. La porte-parole de Donald Trump soutenait pourtant Mordicus quatre mois plus tard qu'aucun contact n'avait eu lieu entre l'équipe de campagne et les officiels russes. Avant de refermer ce journal, voici un rappel des titres. Un téléthon au profit des sinistrés de Béfindina Nord est en cours actuellement. Il s'agit d'une action purement citoyenne et non politique selon les explications. Le salaire des élus doit faire l'objet d'une totale transparence. Les citoyens ont le droit de savoir leur salaire. Et enfin, François Fillon lâché par son porte-parole. Dernière défection en date, le candidat des Républicains. En pleine tourmente judiciaire, une manifestation de ses soutiens doit avoir lieu ce dimanche à Paris. Voilà qui referme ce journal. Prochain rendez-vous avec l'information demain à 20h45 sur Cool TV. Bonne soirée à tous et au revoir. Sous-titrage ST' 501 Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminelle. Luminelle, osez être la plus belle.